hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk on s'intéresse toujours à kibana c'est la deuxième vidéo dédiée à kibana on continue sur la partie le volet discover le module discover on va dire sur le kql donc kibana query language quelque chose qui permet de requêter via kibana les bases de données élastique search qui sont stockés en arrière-plan derrière donc ça évite toute la complexité des requêtes élastique search qui s'il est puissant il est aussi assez complexe à requêter donc là ça permet d'apporter de la simplicité dans les éléments on va se rendre donc moi j'utilise toujours lors de la première vidéo sur kibana j'avais été ici j'ai été ajouté des données ici vous avez le hat data j'ai rajouté le simple web blog si vous voulez faire exactement la même chose et puis derrière vous rendez dans le discover qui est par discover qui est ici alors si vous voulez la voir en entier toujours la petite colonne discover on va essayer de faire la vidéo assez courte donc nous on va s'intéresser vraiment qu'à la barre de search texte ici vous voyez que déjà quand on clique dedans on a déjà une assistance à à l'autocomplétion en même temps donc c'est assez sympa si vous faites underscore vous allez avoir tous les les champs plutôt d'ordre comme en métadata le arrobas vous allez retrouver facilement le time stamp et puis les autres champs derrière vous allez aller retrouver par exemple response code vous allez retrouver facilement donc premier cas de figure la requête la plus simple du monde on va dire on connaît nos on peut prendre une ligne pour connaître nos champs ici donc si on prend une des lignes ben voilà on a la description de nos choix on a nos champs et puis un exemple de valeur c'est pas la meilleure manière de faire pour visualiser des champs le mieux c'est de se rendre dans la colonne de gauche ici là vous avez la plupart des champs et si vous tapez par exemple response response et je le tape bien c'est mieux vous voyez tout de suite automatiquement il présélectionne le champ en question alors ça c'est une première chose mais la deuxième chose qui est très importante si vous cliquez dessus vous allez avoir une un ordre d'idée de la représentation de cette donnée donc vous savez que à 90% des plus de 90% des valeurs ici vous avez du code 200 retour le reste 4,8% du 404 503 pour 4,4% alors bien sûr on peut sélectionner de cette manière ci en cliquant sur le petit plus on retrouve ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente la possibilité de d'auto sélectionner en gros ce filtre nous c'est parce qu'on veut nous on veut faire la même chose mais cette fois ci vraiment par le long la query language et du coup la représentation de la donnée est quand même assez intéressant parce que ça lui permet de savoir quand vous allez requêter ce qui va se passer c'est à dire si je fais response donc response derrière il va me proposer voilà soit je fais du jeu veut juste checker une valeur en particulier ou checker si elle existe donc si elle existe on utilise la wild card avec l'étoile nous on veut une valeur en particulier on veut le code 200 donc là j'appuie sur entrée ça va se rafraîchir automatiquement et là vous voyez qu'automatiquement les champs dans la colonne de gauche se mettent à jour sur la répartition des valeurs on sait qu'on a 200 quoi des codes de sang on en a 100% effectivement on a fait notre critère de choix dessus ensuite on peut alors je vérifie donc évidemment dans les choses voilà ensuite bien sûr on peut faire donc si on continue ici on fait un espace en autocomplétion il nous propose d'écoutes soit tu fais un du n soit du or soit une valeur soit l'autre ou soit les deux valeurs à la fois donc nous on va faire du end machine os donc là je peux descendre sélectionner mon élément et là encore deux points par contre je connais pas la représentation des valeurs je peux aller la chercher comme on vient de le faire tout à l'heure machine ou est ce que je vais avoir ici je clique sur les éléments et je sais que voilà le top 5 des valeurs en question alors ça c'est pas toutes les valeurs c'est vraiment les principales je sais que j'ai celle ci donc là je peux taper par exemple win tout ce qui va contenir win quelque chose donc on va avoir du win 7 du win xp du win ou win 8 donc je passe sur de la stricte équivalence donc ça c'est assez sympa ensuite ça permet ça nous permet aussi d'aller plus loin alors si on veut faire win xp voyez par exemple ici donc là j'ai fait win xp qu'est ce qui s'est passé il a ressorti win 7 win xp win 8 pourquoi parce qu'il a pris tout ce qui contient lui win pardon et puis xp plus loin donc du coup c'est pas la meilleure manière de faire donc entre double code pour être strictement sur la recherche et là on va avoir une recherche qui se met à jour bien sûr win xp toujours important de vérifier cette répartition quand on n'est pas certain de du résultat que ça procure pour avoir un ordre d'idée du filtre on vient de placer derrière ben voilà oui on peut avoir des response code on a vu qu'ils peuvent être on veut pas que les 200 on veut du 200 hop là parce que je suis donc on ouvre une parenthèse on veut du 200 ou du 400 par exemple donc là je lance donc là si je veux avoir un ordre d'idée bah pareil sur les responses pour me dire tiens qu'est ce qui sait qu'est ce qui s'est passé un petit peu décidément j'avais du mal à taper lui donc responses j'ai que du 200 alors on va élargir un petit peu on va se mettre que sur les win voilà tous ceux qui contiennent win donc là j'ai du 200 et du 400 je pensais que j'en avais ah oui ok je recherche quelque chose qui n'existe pas donc 404 par exemple voilà donc on va trouver du 404 voilà autant pour moi donc je vous ai dit en fait quelque chose que j'ai pas appliqué l'idéal quand on est parti sur le premier élément on aurait dû faire respondent et checker dans les réponses un petit peu la répartition et voir un petit peu quel cas de figure se présente à nous voilà ensuite on a la possibilité bien sûr de faire la négation donc là on peut rester sur la même chose et puis on va mettre un de notes machine os à win donc du coup il va me sortir tous les machines os qui ne sont pas à win mais qui sont en 200 ou 404 donc là si je regarde ma représentation de machine os voilà gelé hop la masse perdu la représentation de machine os ici je clique dessus je vois que j'ai bien du os x du ios mais j'ai aucun élément qui contient du win quelque chose du coup ça n'est pas mal et ensuite bien sûr on a la possibilité de faire du wildcard donc là c'est assez sympa par exemple oui sur les codes réponses alors qu'est-ce qu'on a comme quand de responsable je sais plus ici en même temps j'ai pas rafraîchir la requête voilà on va faire comme ça donc dans les codes réponses on a du 200 du 404 et du 503 on peut faire par exemple la responsable de points et on peut lui dire qu'on veut soit tout ce qui est du 200 ou ce qui est dû 5 0 étoile par exemple ou 5 étoiles tout le coup on est là si je fais ça il va me ressortir les 200 et les 503 puisque j'ai un étoile à la fin voilà quoi d'autre encore alors le rôle des parenthèses est très important l'ordre des parenthèses est très très important est-ce que l'exemple est satisfaisant ouais je pense qu'on peut on peut l'adapter un peu donc nous on veut par exemple tout ce qui est code retour à 200 et donc on va ouvrir une parenthèse machine os à on va dire à tout ce qui est à win ou machine os à tout ce qui est à ouest ce par exemple donc avec ça on va faire un truc pas trop mal ok donc là j'ai bien tout ce qui est à 200 si je check les machines qu'est ce qui m'a fait sur les machines pourquoi j'ai pas de hausse tout ce qui est à ouest alors en même temps je sais pas si l'échange en est pas est-ce que j'ai des machines os ok j'en ai pas machiner cette toile non j'ai des masses machine os x à 200 donc je peux faire donc machine point os 2 points à win or machine ou est ces deux champs qui sont contradictoires mais comme j'ai placé un or en même temps je vais bien avoir des machines à win et des machines à ouest dans ma liste qui est présente ce qui est différent finalement de si on fait on va checker cette plus délicat si je replace mes parenthèses autrement c'est à dire si je les mets ici mes parenthèses j'inverse c'est quelque chose d'assez assez évident mais là je fais en sorte que je veux que les machines windows qui ont uniquement un code réponse à 200 et les autres machines qui ont peu importe leur code de réponse donc là on va checker si on a ça alors forcément on a beaucoup de 200 en plus donc non on va faire plutôt sur le 404 je pense peut-être plus adapté donc là effectivement voilà ça va être plus intéressant on a donc les machines windows qui ont du 404 et vous voyez là ici on a une machine os x qui qui a un code vous voyez c'est pas surligné en jaune donc ça veut dire que le critère n'a pas été appliquée sur celui ci donc là on a un code 200 par exemple donc voilà très important l'imbrication des parenthèses quelque chose d'assez évident voilà bon je pense qu'on va rester là pour les petites on va dire le rocketing de base déjà avec ça il ya déjà de la matière à faire quand on imbrique tout ça bout à bout entre les white card les parenthèses la possibilité de choisir soit de mettre des des étoiles alors est-ce que j'ai bien montré tous les quatre figures que je voulais montrer oui donc soit de mettre le ou sur sur les valeurs soit de mettre le ou comme ceux ci donc il ya quand même pas mal de variations déjà possibles après bien sûr suivant les cas et suivant le traitement de data qu'on veut faire pour du traitement de l'oxx rocketing là on arrive très vite à faire tout ce qu'on veut un petit peu avec après pour du traitement fin c'est pas suffisant derrière on va avoir besoin d'un peu plus on viendra sur d'autres éléments dans une prochaine vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager mettre des pouces bleus à commenter et abonnez vous et je vous dis à très bientôt sur gzavki